Si j'avais un conseil à donner aux jeunes, c'est surtout de croire en leur projet et ne surtout pas baisser les bras. Ce que je veux faire, c'est de mener une carrière dans les secteurs des nouvelles technologies en Asie. Pour ça, j'avais besoin de faire un échange universitaire à l'étranger. Et donc pour financer Singapour, j'ai eu besoin de ce complément financier. J'ai eu l'idée de faire une marque de vêtements avec des valeurs fortes, des convictions. Et quand il fallait un moment aller plus loin, aller à l'étranger, que ça commençait à être un peu plus gros, ça demandait vraiment beaucoup de moyens, etc. Et c'est là où j'étais un petit peu en difficulté. Et j'ai entendu parler du CCR. J'ai un projet d'ouvrir un salon Tébouligny à la Courneuve. Et du coup, je voulais bénéficier d'une aide financière et aussi de me permettre de me faire connaître aussi au sein de la communauté de la Courneuve. Donc j'ai présenté mon projet à CCR et ils m'ont tout de suite bien accueillie. Ils étaient vraiment très contents du projet. Donc j'ai bénéficié d'une aide de 2000 euros. Un accompagnement personnalisé, c'est ce qui peut vraiment booster le truc complètement. Si j'avais un conseil à donner les jeunes qui veulent se lancer dans le projet contrat de réussite cournavien, c'est vraiment de ne pas avoir peur. Parce que du coup, quand on entend commission, quand on entend dossier, ça peut effrayer un tout petit peu. Moi-même, je l'ai été dans les débuts, mais on a été tellement bien accompagnés et les résultats sont tellement rapides qu'en fait, il n'y a pas vraiment de contraintes. C'est très facile du coup de pouvoir candidater. Si j'avais trois mots pour décrire la communauté CCR, ce serait solidarité, partage et découverte. Sous-titrage Société Radio-Canada